exercice 2 ici on n'a pas eu besoin de parler pipette on les a mis tous dans ils disent créer une classe python nommé compte bancaire qui présente un combat guerre c'est des deux clés une classe piton nommé compte bancaire qui représente un combat qu'elle a ayant des airs pour attributs numéro compte non les soldes il ya trois attributs à compte bancaire il veut concrète une classe nommé compte bancaire qui a trois attributs ça on peut le faire on vient ici on va nommer sa bancaire un paille on va créer la classe classe compte bancaire classe compte bancaire la cring classe compte bancaire et on va définir le ce qu'on appelle le constructeur on écrit comme ça unit et on met self et on met les différents attributs ici il y a trois attributs le numéro de compte le nom le numéro de compte c'est type numérique numéro de conseil un chiffre le nom c'est une chaîne de caractère et le sol c'est un autre chiffre il dit numéro de compte numéro compte c'est un chiffre puis non une chaîne de caractère et le solde qui a un chiffre aussi donc ici que n'importe qui ne puisse pas accéder à nos variables on va les rendre privés pour les celles points comme ça et on met les numéros quand les gars mais le compte et on fait la même chose pour les autres on est privé le nom il y en a pour que n'importe qui puisse pas modifier le nom là on a défini notre constructeur ça veut dire que pour chaque compte bancaire il y aura ces trois attributs là chaque compte bancaire aura un numéro de compte un nom et un solde mais crier voici ici le discret un constructeur et un compte paramètres quand solde et non ça c'est ce qu'on a fait ici on a créé un constructeur ça c'est le constructeur ils créent une méthode versement qui gère les versements retrait qui gèrent les retraits adjo permettant d'appliquer les jeux les agios à un pourcentage des sortes on va créer versement d'abord versement versement ça veut dire que quand on veut mettre de l'argent donc une méthode qui s'appelle versement mais celle vigueux et on met le montant verser sur un montant ici on ritme on veut qu'ils prennent le solde et qu'il a ajouté quelque chose dessus et qu'il ajouté quelque chose on va y attendre solde plus égale qu'on prend le solde et on ajoute un montant dessus ça ça fait versement quand on ajoute quelque chose c'est ça le versement vers on ajoute ajoute de l'argent on ajoute de l'argent c'est ça inversement retrait c'est on enlève de l'argent on retire on enlève de l'argent et on va nommer des retraits il prend celle et un montant lui aussi et on va à retirer le montant mériteur self point solde moins égal il sait moins égal mon temps on enlève le montant la du solde on prend le solde et on retire en montant dessus puis on retourne le solde non en fait on retourne rien quand c'est inversement c'est pas qu'on veut prendre une certaine valeur ici on retourne rien ce qu'on fait c'est retirer quelque chose et on ajoute quelque chose et c'est fini ici c'est la même chose on retire quelque chose et c'est fini on retire quelque chose du solde et c'est fini l'autre c'est on ajoute voici nos deux méthodes c'est dit si on a un certain solde et qu'on inversement c'est à dire le solde va changer donner le code complet de la case bancaire c'est une méthode agio permettant d'appliquer les agios un pourcentage de 5% du solde je sais même pas ce que ça veut dire les agios et je sais même pas ce que ça veut dire